Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Nous allons donc aller voir papa, nous allons lui dire qu'il peut enfin accéder au projet pureté. Salut papa ! Tout va bien ? Tout va bien. C'est sans danger là-dedans ? Tout ici est mort. Je suis fier de toi. Tu peux le dire. Maintenant, entrons là-dedans. Ok, je vais y aller. Sois prud... Escortez les gens. Ça fait plaisir de vous voir. Allez, on y va les filles. On est des tubes. Pas des pommes, mais on a tout ce qu'il vous faut. Ah voilà, ils ont avancé. Des fruits, des fruits, fromage frais, fromage frais. Ah, super. C'est quoi votre histoire ? Contrairement à certains autres, je suis avec le docteur Lee depuis le début. J'ai été le dernier à partir quand on a abandonné. Maintenant, votre père tombe du ciel et je dois lâcher ce que je faisais pour revenir et... Il essaie simplement de faire ce qu'il faut. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas grave qu'il nous plante là pour disparaître près de 20 ans. Ce n'est pas comme si on avait une vie nous aussi. On va te faire enculer. Vite fait, tu as quelque chose dans tes poches. Tu n'as rien dans tes poches. Tu es important ou pas ? Désolé, tu n'es plus du tout important. Voilà. On parle pas mal. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh, mince. Je préférais qu'elle ne me voit pas. Tu m'es inutile. Oh, mais elle m'a remarqué quand même. On va attendre qu'il ne me voit plus. Voilà. On va appeler ça un malheureux accident. Tu me fais chier. Attaque furtive critique. Votre karma a diminué. Est-ce qu'elle est colère contre moi ? Madame ? Madame, est-ce que vous êtes colère contre moi ? Apparemment, non. Papa, t'es colère contre moi ? Bonjour. Salut. J'ai appris qu'il fallait vous remercier de m'avoir remis sur les rails. Enfin quelqu'un de sympathique. C'est quoi votre histoire ? Bon, non. Je m'en fous de ton histoire, en fait. Oh là là. Oh merde, il devait rester un super mutant. Comme c'est dommage. Je vais quand même faire une sauvegarde rapide. Ouais, c'est ça. Maintenant que je sais que je peux le tuer. Hop, sauvegarde là. Je vais faire surtout une vraie sauvegarde, chers amis. Des fois qu'il soit important en histoire. Hop, personne ne m'a vu. Il m'a apporté de l'XP, le salaud. Pourquoi pas ? Salut. Bim. Papa ? Où es-tu ? Ouh là là, tu fais des cochons. Nous y voilà. Là où tout a commencé. Tu te rappelles le passage préféré de ta mère ? Apocalypse 21. Oui, je le connais par cœur. Tu ne vois pas ? Toute la signification est là. Voilà l'eau de la vie. Le rêve de ta mère. Inutile de perdre du temps, pas vrai ? Mettons-nous au travail. Il y a beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire là ? Le projet a été abandonné peu après ta naissance. Les choses se sont détériorées ici. Depuis, il y a eu des inondations. Il faut accéder aux pompes de contrôle d'inondations et les activer afin d'évacuer l'eau et de rejoindre l'ordinateur central. Oui, madame. Monsieur, pardon. Pourquoi moi ? Ok, où est-ce que je veux aller ? Les portes automatiques se sont fermées lors de l'inondation. Alors, tu vas devoir emprunter les tunnels d'accès pour atteindre les pompes. Il vous fallait quelque chose ? Salut. D'accord. Pourquoi pas. De toute façon, j'ai déjà nettoyé la zone. Si ça a repop, je vais mal le prendre. C'était propre quand je suis parti. Bon, il y avait quelques adapts partout, mais sinon c'était propre. De toute façon, on les avait déjà vus dans le passant épisode, ces choses-là. On les avait déjà vus. Et oui, c'est à gauche, là, au fond. C'est ça. Alors, mais ça ne va pas marcher, forcément. Mais t'en as pas pu me donner les fusibles avant ? Alors, je ne sais pas trop comment c'est passé au niveau du son. Moi, je l'ai très très peu entendu. Si vous n'avez pas compris, il m'a demandé des fusibles. Donc, bon, il me les aurait filés avant, ça aurait été cool. Sinon, là, ça ne va vraiment pas être drôle pour vous, chers amis. Hello. Où es-tu, papa ? Papa ? Papa ? Où es-tu ? Là. J'ai entendu de bonnes choses à ton sujet. Ah bon ? C'est vrai ? Tu as vraiment désarmé la bombe de Megaton ? Bien sûr que je l'ai fait, mais seulement parce que c'était bien payé. Oui, j'ai désarmé la bombe. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Oui, j'ai désarmé la bombe. Je suis très fier de toi. Même si tu as pris de gros risques. Fais bien attention à toi. Ce monde est dangereux. Bien plus dangereux que ne peuvent l'imaginer les gens de l'abri. Dit-il après plus de 50 épisodes. Tu as parlé de fusibles. Oui. L'inondation a court-circuité certaines boîtes à fusibles, en bas. Y compris celles gérant certaines portes automatiques. D'accord. Vendu. Sois prudent, mon. Compte sur moi. Tant qu'il n'avance pas de lui acheter du scotch derrière ou n'importe quoi. Certaines personnes sont vraiment pressées. T'as du bol d'avoir une copine à côté de toi. C'est pas comme lui. Lui, il n'avait pas de copine à côté de lui, le pauvre. Enfin si, il y en avait une qui n'était pas trop loin, n'empêche. Mais bon, il est mort quand même. Alors ça me fait chier parce qu'il se met à flotter. J'espère qu'on ne l'entendait pas dans le micro. Ah oui, la fameuse porte. D'accord. Bon bah écoutez, on va faire le tour. On va voir si on peut trouver où est-ce qu'il faut utiliser ces trucs là. Je ne suis pas allé jusque là tout à l'heure. Ah si, ça me dit quelque chose. Ça me dit rapidement quelque chose. Où je vais maintenant ? D'accord. Et je suis où maintenant ? Tu es au niveau de la sécurité. Il est rempli de bassins de rétention et abrite aussi le matériel de traitement et les systèmes énergétiques. D'accord, et où je vais maintenant ? D'accord, ok, bon, je ferme d'y aller. C'est pas là. Ah, c'est là les fusibles. Ok. Va directement à la porte. Je me doute bien. Je me doute bien. Pourquoi pas ? Ok, c'est par là. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Hop, on remonte. De toute façon, au pire, je démonte la porte, gond par gond. Ah oui, il y a une grande lumière verte maintenant. D'accord. Bonjour. Au cas où. Oh là, mais la dernière fois que j'ai vu un machin comme ça, j'ai vu un combat de robot gigantesque. Digne de Chroma Squad. Là, papa, tu m'inquiètes. Bon, il n'y a rien. Interrupteur. Bonjour, GLaDOS. Il me parle, mais je n'ai pas entendu d'où. Il reste quelques réparations à faire ici, dans la salle de contrôle. Pourquoi ne pas revenir ici pour me donner un coup de main ? En fait, attends. Il y a une autre chose à faire. Janice dit qu'il y a un blocage dans les conduites d'entrée. Oula. C'est sur le chemin du retour. Rejoins le niveau du musée et appelle-moi par l'interphone quand tu seras là-bas. Parfait. On y va. Draîner les tuyaux d'admission. Carrément. Je suis plombier, électricien, mais je fais tout. Je fais absolument tout. Alors. Où est cet interphone ? L'interphone. Ça doit être ça, le niveau du musée. Mais alors où qu'il est le... Oui, oui d'accord. Non mais je vois bien où est-ce qu'elle est, mais je voulais savoir où est-ce qu'était l'interphone en fait. Parfait. Par contre, je me demande ce que je vais rencontrer au niveau bestioles ici. Peut-être des goules. Alors, gris vers les capitales... Les terres des oeulis de la capitale. Euh... L'o-qu'aide. L'o-qu'aide. Si, je peux tirer. Parfait. Unlocked. Il faudrait que je me dépêche. Ah, la vache. Je voulais ressortir par là, d'accord. Pourquoi pas. De la plateforme. Mais bien sûr. Des vieux pneus. Pourquoi pas. Des chiottes. Sous-sol du musée. Oula. Quoi ? Un instant. Hop. Ah mince, ça nous fait reprendre là ? Essaye de te cacher de pas maintenant ! Oh ! Je ne pouvais pas rentrer, normalement. Elle ne pouvait pas rentrer, il y a du grillage. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce ne sont pas des alliés au final, parce que vous voyez, on ne peut pas leur tirer dessus pour l'instant. Bon, pourquoi pas. Trois, on va prendre la carabine. Il faut que je puisse viser correctement. Allons-y. Prudence, prudence, prudence. Cacher. Ah. Ah, ah. Oh la vache, il est précis comme tout. What ? J'ai assassiné le mystérieux étranger. C'est triste, ça ? Hop, on recharge. Il résiste vachement bien, en plus. Lâche ton arme. Tu ne me viseras plus aussi bien. Tu me diras, je ne te vise pas bien non plus. Oh. Voilà. Retourne à ta place. F5. Il va nous falloir un peu mieux comme armement. Il va falloir qu'on se soigne un petit peu. Aide. Eau purifiée. Cher de rat de cafard. Et franchement, j'hésite à me prendre de la viande de Yao Guai. Allons-y. Là, franchement, ça fait mal aux fesses. Je suis quelqu'un de bien, moi, monsieur. On ne me tire pas dessus impunément. Qui que tu sois, toi, fais une connerie. Un doigt. Ton fusil laser. Des 1000 imputions et des 1000 X. C'est l'heure de la bataille, chers amis. Si je pouvais avoir un interphone, non, j'aurais été curieux de savoir ce que ça donnait. Euh, voilà. Allons-y. Bonjour. C'est pour un sondage. Va crever en enfer. Oui, oui, je suis en surcharge. J'ai bien compris le principe. Merci. Merci. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut négocier ? Personne ne veut négocier ? Je ne suis pas un civil. Je ne suis pas un civil. Je ne suis pas un civil. Toi, tu vas crever très, 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 très vite. Je ne suis pas un civil. Bim en le nez, ça doit te faire tellement mal. Il a une arme, il a une arme, c'est un salaud. Non, tu ne m'auras pas. Tu es trop jeune pour utiliser ça. Tu es trop jeune pour utiliser ça. Et ton pote, je ne m'aurait pas un fusil laser. Et ton pote, là, qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Encore un fusil laser. Je vois. Et qu'est-ce donc ? Un fusil à plasma ? Un fusil à plasma. En sept ou en huit, c'est ça ? Ah ! Intéressant. Voyons voir. Allons dans la rotonde, chers amis. Sur ordre du président, ce site est désormais sous l'autorité du gouvernement des Etats-Unis. Que la personne qui dirige s'avance immédiatement et remette tous les documents relatifs à ce projet. C'est impossible. Ceci est un projet privé. L'enclave n'a aucun droit sur le... Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Je me vois dans l'obligation de vous demander de partir sur le champ. Dois-je considérer que c'est vous qui dirigez ? Je ne peux rien faire. Oui, c'est moi qui suis responsable de ce projet. Alors, je vous répète, monsieur, que vous avez l'ordre de remettre immédiatement tous les documents relatifs au purificateur. Je regrette, mais c'est... En outre, vous aiderez les scientifiques de l'enclave à prendre le contrôle de l'administration et de la mise en œuvre de ce site. Colonel, c'est bien, colonel. Je regrette, mais ce site n'est pas opérationnel. Il ne l'a jamais été. Je crains que vous ne perdiez votre temps. Ah ! Monsieur, pour la dernière fois, soumettez-vous et remettez-nous le contrôle de cet objectif. Colonel, je peux vous assurer que ce site ne fonctionnera pas. Nous n'avons jamais réussi à reproduire les résultats des tests. Où est-ce que vous avez-vous ? Tu seras le premier à mourir. J'ai assez attendu. Il ne faut plus que quelques instants. Quoi ? Il a irradié tout le monde ? Fuyez. Fuyez tous. Non ! Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? Il est mort. James. Il a disparu. Non ! Je ne laisserai pas mon père là-dedans. Personne ne peut rien pour lui. Le niveau de radiation est mortel là-dedans. Vous mourriez exactement comme lui. Il faut... Passer devant. Comment faire pour nous retirer d'ici ? On a déjà utilisé un vieux tunnel abandonné pour fuir il y a de nombreuses années. Il faut aller là-bas au plus... D'accord. Allons-y. Non ! Juste pour voir. F5. TCL. Je crois que son armure est super stylée au bonhomme. Uniforme du colonel. D'accord. Puis celui 10 mm du colonel. Je vais le prendre pour la forme. Juste pour voir il a quoi comme gueule. Ouais, il est normal quoi. Soldat de l'enclave. Oui, forcément. Bon. Oulala. Oui, effectivement. Ce n'est pas top dedans. Alors. On remet le TCL normal. Hop. Et on va soigner de l'empoisonnement rapidement avec un Radaway. Après tout, on le mérite. Mais bon. Oui, pour principe, j'ai pris l'arme. Chers amis, ça nous fera une bonne petite... Une petite chose. Hop. Par ici. Pourquoi pas. Il faut fuir tant qu'on en a la possibilité. Ne vous éloignez pas. Nous allons avoir besoin de vous. Pardon ? Vous avez bien entendu. Nous avons besoin de vous. Vous êtes la seule personne ici ayant une quelconque expérience du combat. Nous avons l'enclave aux trousses. Et qui sait ce qui nous attend devant ? Si nous voulons passer, il nous faut votre... Ce n'est pas vous qui commandez ici. Je suis responsable de ces gens. Et après la disparition de James, je suis responsable du projet Pureté. Comme vous n'entrerez pas dans la citadelle sans moi, je vous invite à commencer. Vous avez un plan ? Nous devons rester groupés et traverser ce tunnel le plus vite possible. Nous ne serons pas en sûreté avant d'en être ressortis. Restez tout près, nous vous suivrons. D'accord, pourquoi pas. Allons-y. En avant, derrière moi. Non, non, non. Attendez ici, je vais aller en reconnaissance. C'est nécessaire. Je ne... Non, pas la musique. En plus, je suis sûr qu'il risque de nous un... Oh la vache. Je t'ai persuadé qu'il risquait de nous... De nous balancer en fait. Juste pour voir, par contre, j'ai l'impression que ce timbre fait énormément de dégâts. 12. Il fait plein de dégâts pour un pistolet quoi. C'est un cul de sac. Petite loupiote. Pourquoi je ne le sens pas derrière la porte ? Non, pas la musique. Voilà. Allons voir par là. Est-ce que je pourrais y trouver ? Des bidons. Ouais, génial. Un rat d'Aouais. Génial. Pourquoi pas ? Bon. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Cuit de sac. Hop. Et bien, c'est ce qu'on appelle du verrouillage. Pourquoi est-ce que je pense que ça pue ? On touche, on touche, on touche, on touche, on touche, on touche. Aïe. Aïe. Sous. Moi, j'ai dénarré ma plasma. Aïe. 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 J'ai vu un tir venir d'en bas, en fait. Voilà. Copieur. Hyper baraque, celui-là, ou quoi ? Blah, je suis mort. Non ! Bon, bah, écoutez, les amis, on va se laisser là. Moi, je vais rattraper le truc. Ou pas. Je ne vais pas le rattraper. Je ne pensais pas qu'on serait aussi loin. Attendez, sauvegarde. Dans les sauvegardes, on va aussi loin. Il n'y a pas de sauvegarde entre chaque porte, n'importe quoi. Ah, j'ai dû la péter avec la sauvegarde auto. Tiens, bim. Dans ta gueule, Marcus. Bon, bah, écoutez, on va se rattraper comme ça. On va se laisser là, ici, maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. Salut, les montzd Jess. C'est merci. C'est merci. examples. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501